...sur les croisettes avec la maîtresse de cérémonie Camille Cotin. Le langue du 7e art défile sur le tapis rouge pour récompenser les plus grands talents de l'année. France Télévisions, partenaire officiel, vous invite à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes mardi soir à 19h sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Bonjour, bonjour, bonjour ! Dans les deux premières saisons, les reines de Drag Race France nous ont fait rire. Kouna, 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 Kouna ! Elles nous ont fait pleurer. Je retrouverai avec les dames. Elles nous ont fait danser. Mais surtout, elles nous ont fait rêver. Avec des tenues. Les gens. Attention, vous risquez d'adorer la saison 3. Et c'est bientôt sur France 2 et France.tv. Le concours de l'Eurovision avec Booking.com Le concours de l'Eurovision avec Morgan Price. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Laurence. Quel plaisir de vous retrouver pour cet événement unique au monde, la 68e édition de l'Eurovision en direct de l'Arena de Malmö. C'est tout simplement le plus grand concours musical au monde, suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs. Nous allons entendre quelques mots de la princesse héritière Victoria de Suède qui souhaite la bienvenue et bonne chance à tous les participants. Elle est une Bernadotte auquel elle vient de peau, elle est un peu française. Voilà la princesse Victoria de Suède qui va s'adresser à tous les téléspectateurs depuis le Palais Royal de Stockholm. Bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. On souhaite que vous aimez le show et à tous les participants, je souhaite la meilleure prestation et la meilleure chance. C'est joli, hein, le Palais Royal de Suède. Magnifique. Bonsoir Stéphane, c'est toujours ravie d'être avec moi, c'est mon quatrième Eurovision et vous êtes devant la sparte. On va y avoir un grand moment, c'est qu'elle va être embrassée Marie-La-France, c'est une tour de Eurovision, c'est très important pour moi, pour elle. Voilà, parce qu'elle aime aussi ce concours, c'est un concours familial. La Suède, c'est le pays d'Eurovision et le chant qui a été préparé par la télévision suédoise s'annonce dans TASC. Slim, elle représente ce soir la France, vous le savez, sur la scène de l'Arena de Malmö. Notre artiste a su séduire le cœur des Français et ce soir c'est une sensation magnifique, qui a rempli des mots suivants de puissance qu'il nous propose pour conquérir le cœur des Européens et ça fait 47 ans, on va le rappeler qu'on n'a pas remporté la coupe. Voilà, on la veut. La Suède a créé ce soir l'Eurovision après la victoire de Laurine, un dernier à Liverpool, on me souvient tous de Tatou, que l'on va d'ailleurs entendre dans quelques instants. La Suède a marqué le dernier victoire, Laurine est devenue à 2ème après-midi, c'est l'un qui m'a remporté le concours deux fois. Sa première victoire d'année demi-grouge avec le Spantia. 25 pays seront donc en compétition ce soir. 19 ont été qualifiés lors des demi-finales qui a eu lieu mars et jeudi commenté par Niki Dolph, on en aura 6 pays sont qualifiés directement en finale, vous savez, les 5, le Big Five. Et cette année, grande nouveauté après 31 ans d'ascense, le Luxembourg fait son retour à l'Eurovision et sera encore présenté par Tadine. On attendait ce retour depuis des années et on y a travaillé vraiment. Et puis, cette salle, quand même, elle accueille pour la deuxième fois de son histoire d'Eurovision après l'édition de 2013.